Hello, bonjour à tous, bonjour, merci d'avoir voulu prendre, de bien avoir voulu prendre part à ce webinar. Donc nous sommes au Cloud Summer Camp et ce Summer Camp va s'établir tout le mois de août et nous aurons à parler autour de trois métiers et donc de trois webinars. Ce premier webinar, nous allons voir comment optimiser votre workflow de machine learning et d'intelligence artificielle avec une plateforme de data unifiée. Donc le but de cette présentation est de faire un retour d'expérience au niveau des problématiques de l'IA, d'augmenter notre culture, d'améliorer notre culture au niveau des métiers de la data et de voir comment, avec une plateforme de données unifiée, on peut améliorer le workflow de machine learning et d'intelligence artificielle. Pour la présentation, je suis à mon gars d'Israël, j'aime dans tout ce qui est data et machine learning chez BiopenIT. Je fais cette présentation avec mon très cher collègue Nelson Nelson Goubou. Je suis également de machine learning et d'explication chez BiopenIT. Nous sommes tous effectifs à l'Aprica et de l'essentiel. Et BiopenIT n'est rien d'autre qu'un cabinet de conseil spécialisé en Cloud Computing dont nous aidons les entreprises à concrétiser leurs projets informatiques et ça dans le domaine du DevOps, de la sécurité, de la data et aussi aux fonds d'information certifiantes. Donc nous pouvons vous porter assistance, que ce soit en Côte d'Ivoire et au Sénégal, à Paris et récemment en Californie, aux États-Unis. Donc sans plus tarder, voici le programme pour ce live. Donc on va voir ces quatre grands points clés. Premièrement, le concept, les concepts où nous définirons tout ce qui est workflow d'intelligence artificielle et de machine learning, le problème rencontré lors de l'établissement de ce workflow et les solutions. Ensuite, définir qu'est-ce qu'une plateforme de data unifiée, pourquoi une plateforme de data unifiée, quels sont les intégrants d'une plateforme de data unifiée pour aboutir sur le cas de data bruit et une démonstration. Donc sans plus tarder, nous allons passer au concept. Eh bien, qu'est-ce qu'un workflow d'intelligence artificielle et de machine learning? Un workflow d'intelligence artificielle et de machine learning n'est rien d'autre que toutes les étapes bruites pour pouvoir mettre en place un produit de ML. Donc dans ce workflow, plusieurs acteurs vont intervenir, plusieurs acteurs de l'ingénierie de l'IA, que ce soit les data engineers, les data scientists et les DevOps. Dans la première partie du flux de travail d'intelligence artificielle et de machine learning, on aura les ingénieurs de données ou data engineers plus communément, qui seront chargés de récupérer nos données de plusieurs sources et stocker ces données. Ensuite, ils vont effectuer toutes les transformations requises sur nos données. Une fois que les des transformations requises seront effectuées, les data scientists et les data analysts vont effectuer les analyses et implémenter le modèle sur ces données. Donc on a nos modèles qui sont transformés, qui sont entraînés. Une fois que les modèles sont formés et bien validés, ils sont prêts à être mis en production. Donc dans cette dernière étape, les DevOps maintenant vont faire tout ce qui est optimisation et surveillance du modèle de machine learning. Eh bien, ce workflow, on peut voir qu'il requiert plusieurs acteurs de l'ingénierie, de l'IA, comme on a dit, les data engineers, les data scientists, les DevOps, les ML architects ou les ML engineers, et requiert assez d'outils pour pouvoir réaliser les différents flux que demande le flux de travail complet d'intelligence artificielle et du machine learning. Donc bien entendu, on va rencontrer des problèmes lors de l'établissement de ce workflow au niveau non seulement de la mise en production parce que un retour d'expérience nous permet de dire exactement que les projets de machine learning qui sont développés arrivent vraiment en production. Donc parce qu'il y a l'histoire de la maintenance, l'installation d'outils qui requiert pour pouvoir mettre en place bien la production de nos modèles. Aussi au niveau du métier des architectures, du stockage des données, aussi prendre les données. Voilà. Donc, un point important à marquer, c'est la mise en commun du travail. puisque le workflow d'intelligence artificielle et du machine learning est divisé en plusieurs étapes, et on a dit qu'elle va demander la collaboration de plusieurs acteurs de l'ingénierie de l'intelligence artificielle. Et on a une mise en commun difficile du travail. Du coup, les ingénieurs de l'intelligence artificielle, tous les acteurs de l'intelligence artificielle se retrouvent à passer plus de temps à résoudre le problème de maintenance et d'architecture par rapport au temps nécessaire pour la construction de leurs modèles ou résoudre les besoins commerciaux. Dans la solution, elle est toute simple, c'est de mettre en place une plateforme centralisée, une solution centralisée qui va regrouper dans un même lieu tous les acteurs de l'ingénierie de l'intelligence artificielle, tous les acteurs de l'intelligence artificielle. Il faut aussi implémenter tous les outils nécessaires qui vont permettre du stockage jusqu'au déploiement de modèles et de la maintenance de cette infrastructure. Donc, c'est la solution, c'est les plateformes de data unifiées qui savent être des solutions plus efficaces et aussi rentables. Donc, qu'est-ce qu'une plateforme de data unifiée? Comme on essaie de le dire, elle va permettre de regrouper tous les acteurs de l'ingénierie de l'IA dans un même lieu afin de faciliter la collaboration. Elle va aussi implémenter tous les outils nécessaires pour la réalisation du workflow complet d'intelligence artificielle et de machine learning. Donc, c'est principalement ça qui est une plateforme de data unifiée au sens qu'elle va réunir tous les outils nécessaires pour la mise en bien de notre projet d'intelligence artificielle et de machine learning en permettant une facile collaboration dont les ingénieurs n'auront plus à s'inquiéter de tout ce qui est architecture ou maintenance. Nous pourrons effectuer simplement le travail. Donc, on a bon nombre de plateformes de data unifiées parmi lesquelles nous avons énuméré certaines à l'exemple de Snowflake, Kondera, Sprint, Stambia et Databricks avec lesquelles nous sommes partenaires. Aussi, on rappelle que Databricks a été nommé leader des plateformes de données unifiées en 2021 par Gratner. Donc, comme on le disait, une plateforme de data unifiée va regrouper tous les composants nécessaires pour la mise en bien de notre workflow d'intelligence artificielle et de machine learning, que ce soit des outils de data science, des services de visualisation, des services de streaming et de logs, des outils de surveillance, du stockage et tout. Donc, pour l'exemple, on a les outils de data science à l'exemple de Jupyter et de TensorFlow qui vont permettre à nos data scientists de créer les modèles efficacement. Les frameworks de Request PTL comme Apache Spark qui vont permettre le traitement de données en temps réel en analyse mémoire aussi. Il y en a les services de visualisation à l'exemple de Kibana pour tout ce qui est visualisation des données. On a aussi du stockage, des services de streaming, des outils de surveillance comme pour l'exemple Grafana. Donc, l'idée des plateformes unifiées, c'est de regrouper tous ces outils dans un même lieu afin de permettre la meilleure collaboration des acteurs de l'intelligence artificielle pour aussi leur permettre de déployer leurs projets sans grand effort. Donc, ici, on a, je dirais, un prototype formel de ce qu'est une plateforme de data unifiée, un prototype formel. Donc, pour l'exemple, pour le stockage ici, on a CEF, on aura notre stockage où nos données seront stockées. Et une fois, les données stockées sur CEF, les ingénieurs de données, les ingénieurs de données, les data scientists, les data analysts pour effectuer toutes les transformations et la création de modèles sur ces données. Aussi, exécuter des expériences sur Kubernetes à l'aide de Kubeflow, déployer des modèles sur OpenShift à l'aide de Seldom et le stockage de Mating à l'aide de Grafana. Donc, ici, la plateforme de data unifiée, pour les hommes, va regrouper tous ces outils-là dans un même lieu. Donc, comme vous le constatez, on aura tous les outils nécessaires pour mener à bien notre workflow d'intelligence artificielle. Donc, on va voir le cas pratique de Data Brick, la plateforme de data unifiée de Data Brick, nommée leader par Gracter en 2021 des plateformes de données unifiées. Et bien, pour la petite histoire, Data Brick vient de Big Data et d'informatique distribuée sur Google. C'est-à-dire, on avait le Big Data et l'informatique distribuée sur Google. Ensuite, on a eu la création d'un double avec son outil de traitement MapReduce. Et l'idée, c'était de créer un outil qui serait assez performant que l'outil de traitement d'un double qui est MapReduce. Donc, c'est en 2009 qu'a appris par le projet SPAC. Et ensuite, en 2013, les créateurs de SPAC se sont unis pour fonder la Data Brick. Donc, la petite culture que nous voulons apporter dans ce webinaire a deux composants essentiels, son système de stockage et son outil de traitement. Donc, on a HDFS, Adobe Distribute File System, qui va permettre de faire du stockage de nos données. Et Adobe MapReduce pour le traitement, que ce soit en tant que le traitement d'analyse mémoire. Donc, SPAC vient... Bien que SPAC n'ait pas de composants de stockage à SPAC, c'est-à-dire, il faut ajouter un cloud provider ou il faut ajouter le système de fichiers d'Adobe HDFS pour pouvoir gérer le stockage. Mais en analyse en temps réel, on aura une rapidité de SPAC par rapport à MapReduce qui sera 10 fois plus rapide. Et en analyse en mémoire, SPAC est jusqu'à 100 fois plus rapide que MapReduce. Voilà. Donc, pourquoi Data Brick, comme on l'a dit? Data Brick est une plateforme de données unifiées. Et le but, c'est de rassembler tous les acteurs de l'ingénierie et de l'intelligence artificielle afin de ménager bien leurs projets, dont elles vont permettre la facile construction, d'entraînement et de variation de bouteilles. Donc, tous les acteurs de l'ingénierie, il y a encore une fois, pourront réaliser tous les différents flux d'intelligence artificielle et de machine learning au travers de cette plateforme. Donc, bien entendu, elle est disponible pour tous les acteurs de l'ingénierie et de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire les ML engineers, les software ML engineers, les data analysts, les data scientists et les data engineers. Et tout ça avec un simple usage. Donc, ici, on a les composants de la Data Brick. Les composants principaux de la Data Brick, de la plateforme Data Brick. Ici, on a la Delta Li, on a la PySpark, l'API Koala, l'API Panda et Koala, la Delta Li et MLflow. Là, on a les données qui viennent de plusieurs sources de données. Nos ingénieurs vont la mettre dans la Delta Li avec la PySpark et Koala, effectuer toutes les transformations nécessaires pour l'élaboration de modèles. Ensuite, MLflow va permettre le déploiement de modèles dans plusieurs environnements. Donc, ici, on se retrouve avec quelque chose de récentive, vu que c'est polyvalent. Alors, appliquer à plusieurs environnements, d'intégrative entre les différents acteurs de l'intelligence artificielle, quelque chose de transparent, de fluide, de performance, surtout au niveau du stockage avec Delta Li, de fiable, surtout, et de rapide, vu que tous les acteurs de l'ingénierie de l'IA vont travailler ensemble sur la même plateforme. Donc, comme on le disait, Apache Spark va permettre de faire l'analyse en temps réel, et aussi en analyse mémoire. Donc, son avantage, c'est qu'il sera simple d'usage par rapport à Cypher ou Panda qu'on utilisait avec Python. Donc, il va intégrer d'autres librairies à l'aide de Spark SQL pour faire tout ce qui est l'interrogation de données, du Spark streaming, MLlib pour tout ce qui est la construction de modèles de machine learning, graphiques, X et l'API pendant, comme on le disait, qui est quoi là ? Quant à MLflow, MLflow va permettre de déploiement. Donc, une fois le modèle construit, évalué, tout ça, il a besoin d'être déployé. Donc, l'outil que Databricks a mis en place pour pouvoir déployer nos modèles de machine learning sera le MLflow. Et pour mener à bien ce projet, Databricks a intégré quatre composants principales, le tracking, le project, le modèle, le modèle registré, qui seront amenés à empaquetter tout ce qui est co-data config, projet, tous nos modèles de machine learning pour permettre de les déployer dans tous les environnements. Ensuite, pour terminer, on a une composante principale de Databricks, qui est la Delta Lake. Donc, la Delta Lake est une couche de stockage open source développée par Databricks. C'est-à-dire, on a notre Data Lake pour nos sources de données et la Delta Lake va apporter fiabilité, sécurité et performance à notre source de données. Dans la Delta Lake, on rétaple, la Delta Lake apporte fiabilité, sécurité et performance à la Data Lake, qui est notre source de données. Donc, ainsi, nous avons présenté les proposants de Databricks. Qu'est-ce qu'une plateforme de data unifiée ? Quel est l'intérêt d'une plateforme de data unifiée ? Comment est-ce qu'elle améliore le workflow d'intelligence artificielle et de machine learning ? Maintenant, je laisse à mon très cher collègue la place pour le workspace. Merci. Merci. Lors de nous laisser la place, je vais pouvoir continuer. Je voulais rajouter une dernière chose par rapport au Data Lake. Comme je l'avais dit, ça rajoute fiabilité et une situation sur le Data Lake. Parce que comme le seul Data Lake, ils ne recoupent plus les données de façon brutale. Ce qui faisait que c'est compliqué de pouvoir retrouver les données. Et ça faisait un peu de désordre. Qu'est-ce que le Data Lake venait à régler ? Maintenant, on va passer à la partie suivante. Avant de continuer, je tenez à vous informer que si vous avez des questions, vous pouvez être à présent dans le produit dans le chat. Nous allons répondre à la fin du webinaire. Donc, je vais continuer. Nous allons maintenant voir un élément essentiel dans tout projet de développement. Qu'en face du machine learning, du bitata ou encore du développement d'application web mobile, on a bien d'un endroit où on va pouvoir stocker nos codes ainsi que toutes les ressources nécessaires au point de développement de notre projet. Généralement, cet endroit, on appelle ça le Workplace. Donc, si Data Brick, nous avons un Workplace qui va contenir tous les éléments, c'est-à-dire les outils et les ressources nécessaires à la réalisation de chaque étape de workflow de machine learning et d'IA. C'est-à-dire qu'on aura des outils pour pouvoir faire une injection et l'extraction des données, l'analyse et la visualisation des données, ainsi que la création de modèles de machine learning et la surveillance des performances de ce modèle pour pouvoir enfin passer à une mise en position. Le Workplace Data Brick possède quatre composantes principales que sont sa zone data qui va nous permettre de faire tout ce qui est ingestion des données. Ensuite, on a sa zone cluster pour avoir un cluster qui va nous fournir la puissance des calculs pour tous nos traitements. Et bien évidemment, on a le notebook pour pouvoir écrire notre code. Et enfin, la partie job qui ne sera pas vraiment abordée dans ce webinar, mais juste à savoir que la partie job permet de scuduler, c'est d'aller programmer l'exécution d'applications dans Data Brick. Donc, sans plus tarder, nous allons voir déjà la première partie qui est la zone data. Donc, comme il faut le savoir, tout projet de machine learning a besoin de données. Sinon, on ne peut pas faire un pape de machine learning. Donc, pour ce faire, on a besoin de chercher nos données et dans le Workplace, on se rend dans la zone data. La donnée peut se retrouver sur notre ordinateur, c'est-à-dire notre machine locale. Donc, dans ce cas, on va faire un simple upload ou encore se retrouver sur un fichier distant, un stockage distant d'un cloud, par exemple, du stockage Amazon S3 ou bien encore du Amazon Reschiff. On verra plus en détail les différences sous-sorts de données qu'on peut accéder sur Data Brick qu'on sera dans la partie de mots. Donc, après le changement des données, on a besoin de puissance de calcul. Donc, la puissance de calcul, ici, sera fournie par le cluster. La création d'un cluster sur Data Brick est très simple. Il suffit de renseigner trois éléments essentiels qui sont d'abord le nom du cluster, ensuite, on choisit l'environnement de travail, par exemple, l'environnement d'exécution plutôt, dans lequel il faut préciser la version de Scala et de SPAC. Parce que sur Data Brick, l'élément de traitement des données, c'est SPAC. Donc, on a besoin de savoir quelle est la version qu'on veut utiliser et on peut également préciser si on a besoin de GPU ou non. On verra cela plus en détail la demo également. Et enfin, le dernier point essentiel dans le cluster, c'est la zone de disponibilité. En effet, les clusters Data Brick sont déployés dans des cloud providers, tel que Adobe S, Google Cloud Platform et Microsoft Azure. Donc, pour pouvoir permettre l'exécution du cluster, il faut choisir une zone de disponibilité où elle sera déployée dans notre cloud provider. Donc, en fait qu'on a le cluster qui nous offre la puissance de calcul, il nous faut maintenant passer à l'écriture du code à proprement dit. Et comme on le sait, les data scientists et les machines ingénieurs travaillent avec le notebook en général. Donc, évidemment, Data Brick nous fournit à disposition des notebooks dans lesquels on peut écrire le code pour manipuler nos données. Une des particularités des notebooks Data Brick, c'est qu'ils offrent la possibilité de pouvoir travailler avec plusieurs langages de préparation différents dans un même notebook. Par défaut, c'est le Python qui est utilisé. Mais on peut également essayer de travailler en R, en SQL ou en Scala. Les Note Brick, Data Brick sont disposés d'outils de gouvernance et des contrôles d'accès. C'est-à-dire qu'on peut autoriser telle ou telle personne à propre de modification. On a historiquement des activités de chacun, si c'est ce que chacun a fait. Et je tiens à préciser également que les notebooks Data Brick, avant de pouvoir ajouter le code en écrit, il faut les attacher à un cluster. Le cluster va fournir les ressources nécessaires aux notebooks, c'est-à-dire, par exemple, les librairies populaires de machine learning et d'unité que Keras et Tessin Flow, ou encore SQL Note, pour pouvoir développer nos modèles de machine learning et aussi passer à la mise en position en traquant les performances des modèles. Une fois le code écrit, on passe à l'état de la mise en position. Puisque quand on crée un modèle de machine learning, le rétif de le mettre en position, c'est pas de garder là comme ça. Cependant, la mise en position est une étape très cruciale, très cruciale dans tous les points de machine learning. Comme on peut l'avoir déjà précisé, une étude emmenée en 2019 par l'International Data Corporation, c'est-à-dire l'IDC, a montré que la moitié des modèles de machine learning, ou plutôt des projets de machine learning, n'arrivaient pas à terme à cause de nombreux problèmes qui étaient rencontrés. Contrairement aux autres projets et documentaires que l'utilisent à la personne web mobile, en machine learning, en plus de devoir gérer le code, il faut également gérer les données qui sont passées à nos modèles. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de données manquantes, il n'y a pas de données manquantes dans les données, que les données sont conformes à cette année précédemment, qu'il n'y a pas de taux de dérivation au cours du temps, puisque avec le temps, les données ne sont plus les mêmes, elles vont évoluer, comment on tient à le savoir. Et tout cela, c'est problématique qui ont mené à l'assistance de la DataOps et enfin du MLOps. Le MLOps qui est une fusion de la DataOps et le DevOps, ils sont des pratiques qui consistent en plus de, quand je disais, de contrôler le code, on contrôle également les données qui sont passées au modèle, pour s'assurer que tout est conforme. DataBroker, à travers son outil MLflowManage, mais nous permet de pouvoir faire le contrôle des données, ainsi que le contrôle du modèle, c'est-à-dire le code qu'on a écrit. Et par conséquent, on peut utiliser des outils CACD et DataBroker, tel que le plus populaire Jenkins, ou aussi K-Mechanis, on peut, s'ils ne sont pas les seuls, on peut bien évidemment insérer d'autres outils CACD existants, tels que Docker, Airflow et bien d'autres. Et tout cela dans le but de simplifier la mise en position et de permettre aux ingénieurs ML et DataScientists de se concentrer uniquement sur leur code, sans faire trop de travail sur la création de pipeline de CACD. Donc, on va voir un élément de CACD qui DataBroker met en place, pour simplifier cela, qui est le DataBroker Live CACD template. Ce sont, en fait, templates qui DataBroker met à notre disposition, et des templates de pipeline CACD pour pouvoir accélérer notre travail, de telle sorte qu'on n'est pas à se concentrer sur les cultures de pipeline et des tests de développement, mais, comme ce contraire, c'est l'essentiel, c'est l'addit, les cultures de nos modèles de machine learning, ainsi que tous les traitements sur notre code. Donc, pour pouvoir débuter avec les DataBroker si à ces templates, il faut d'abord installer l'outil Python Cookie Cuter. Cookie Cuter, c'est un paquet de Python, qui permet de créer un forêt à partir des templates. Donc, on installe, on installe la commande PIP installe Cookie Cuter. Une fois que l'installation est faite, on va utiliser Cookie Cuter pour pouvoir charger les fichiers de template CACD de DataBroker. Et, enfin, pour pouvoir interagir avec notre WorkPay DataBroker en ligne, à partir de notre éditeur de commandes en local, il nous faut la CLI DataBroker et configurer notre profil DataBroker. Et pour cela, on utilise la commande PIP installe DataBroker CLI et on fait DataBroker configurer en passant le token de notre WorkPay. Une fois qu'on aura fait cela, on peut, enfin, modifier les fichiers de template qu'on a été récupérés à partir de Cookie Cuter pour pouvoir les faire correspondre à notre besoin spécifique. Une fois que cela est fait, on peut les mettre en position en éditeur de son fichier pour une pipeline.py qui va lancer les pipelines qu'on aura définis dans les fichiers de template. Sans oublier, bien évidemment, d'ajouter notre token DataBroker ainsi que l'erreur du WorkPay DataBroker qu'on va travailler. On va essayer de Github pour pouvoir permettre l'exécution à travers GithubAction. Donc, on va voir le processus de CACD, c'est le DataBroker, qui est très simple. Quand on l'exercie, c'est en DROP. Ici, on d'abord, on commence par le produit du code, et on fait le commit en morceau à chaque écouture. Donc, une fois tous nos codes écrits, on va effectuer des tests en local pour assurer que tout est bon avant de faire un commit. Dès que le commit sera fait à travers GithubAction, ça va déclencher automatiquement l'exécution des tests de développement pour s'assurer de la conformité du code et également pour l'argument des données. Si tout est correct, on aura tous les éléments nécessaires au déploiement de notre modèle de machine learning qui seront stockés dans MLflow pour pouvoir permettre un déploiement rapide et efficace. processus qui va nous permettre d'atteindre un builder du modèle. Une fois la phase de développement achevée et qu'on est prêt à passer à la position à proprement dite, il va falloir créer un relève sur GithubAction en faisant, on peut faire une branche relève pour laquelle on va combiter maintenant, qui va exécuter à son tour les tests d'intégration. Ce n'est plus le test de développement, mais c'est le test d'intégration puisque nous sommes à la position à proprement dit. Si ce test s'insiste, comme précédemment, on aura également tous les éléments essentiels à l'exécution d'un modèle de machine learning qui seront logués dans MLflow pour pouvoir passer à la mise en position. Et enfin, ça va créer un job dans Databricks qui va mettre un job de production qui sera créé dans Databricks pour pouvoir exécuter notre modèle qui sera disponible en production peu importe en disant peut-être une API ou d'autres méthodes à traîner l'application. Donc, on a vu un peu le processus de CACD Databricks en passant par son Data Lab CACD template et comment tout cela se produit de façon un peu concrètement. On va passer à une petite demo sur l'utilisation de Databricks. Voilà. Et ainsi, nous avons essayé de présenter tout ce qui est workflow. Encore une fois, je répète. Et tout ce qui est CACD Databricks. Maintenant, nous allons passer à la démo. Et pour cela, je laisse la place à Nelson Gougou pour le partage. Merci. Ok, donc maintenant, nous sommes à la partie demo. Donc, comme vous pouvez le voir, ça c'est l'espace Databricks. Le compte Databricks. Vous pouvez voir que... On a un petit site d'exploration d'utilisation de Databricks. Et là, on a... Pour pouvoir insérer les données. Donc, on va venir voir cette partie. Pour pouvoir importer nos données sur Databricks. Si les données se trouvent en local et avec notre machine, on peut faire Instant Outlet Fill. On choisit les fichiers. On a également la possibilité... On a également la possibilité d'utiliser des fichiers qui se trouvent à distance de cloud. Par exemple, celui du S3 de Amazon. On peut faire... On peut faire les collectibles web et UI pour remplir les informations directement ici. Ou bien, on peut faire des notebooks. On a également d'autres sources de données. Tels qu'au direct chiffre. Des kinésis pour... Les sources de données en temps réel, en streaming. En temps réel. Cassandra. Le connecteur Java. Kafka. Et Elasticsearch. Ok. On a également les partenaires d'intégration des databases qui sont présents. Des cliques. Faire extraigne. Styx. Que vous pouvez voir ici. Une fois que les données seront chargées sur Databricks. Ils vont se retrouver dans ce compte qu'on appelle DBFS. Qui est le Databricks File System. Qui repose sur les détails de Databricks. C'est là que se retrouve dans toutes les données qui seront stockées. Donc, une fois les données stockées, on a des puissances de calcul. C'est-à-dire qu'on va créer un cluster. C'est fait en se rendre dans la zone Compute ici. Où on peut créer un cluster. Bon, nous on a déjà démarré un cluster. Mais, pour créer un cluster, c'est ici. On fait créer un cluster. Comme je l'ai disait précédemment. On va rentrer le nom du cluster. On a ici, on choisit l'environnement d'exécution. On a... Il y a plusieurs régions d'escalar. Et des SPAC, bien évidemment. On a des GPU. Et on a... Vous pouvez remarquer ici qu'il y en a où on met du ML. Et d'autres où on met du ML. Sur l'environnement d'exécution où il y a du ML. Ils sont optimisés pour les chars de travail du machine learning. Et enfin, des bibliothèques populaires du machine learning. Et là, ici, on veut utiliser du MLflow, du TensorFlow et autres. Il faut prendre le ML. C'est là. C'est là. Et enfin, là, on serait la zone de disponibilité. Dans laquelle sera déployé. Un cluster. Ici, ici, sur l'édition communautaire des Databricks. Il existe également deux autres éditions. L'édition standard et l'édition entreprise. Qui, eux, offrent plus de fonctionnalités. Lors de la création des clusters. Donc là, il n'y a pas que les clusters. On va avancer. Puisqu'on a déjà un cluster qui existe. Donc, on va voir maintenant un peu les traitements des données sur Data Brick. D'accord. Ici, voilà. Dans le dossier de mots que nous avons créé dans notre WorkPay, nous avons plusieurs notebooks. Et nous avons également une expérimentation de MLflow. Donc, on va voir le premier notebook là pour le notoire des données. D'accord. Ici, on a fait une petite étude de cas en prenant les données de Airbnb. pour essayer de prédit les prix d'un appartement. Comme vous pouvez le voir dans cette zone ici. C'est ici qu'on vient choisir le cluster associé à notre notebook. Je peux le détacher et autant. Donc, je laisse là comme ça. Donc, comme tout notebook, on a le composé de plusieurs cellules. On a écrit le code. On peut également écrire du MacDone. Le notebook, Data Brick. On a recommandé pourcentage Rune qui permet d'exécuter d'autres notebooks. Si on vient dans le WorkPay ici, vous pouvez contacter que nous avons ici un notebook qui s'appelle Enita. L'autre note anglais. Celui qu'on exécute, c'est Enita. Vous pouvez voir qu'il contient toutes mes importations, le module, ainsi que des variables qui sont nécessaires pour monitoire les données. Donc, il va acharer tous les éléments qui sont dans ce notebook. Également, on fait un notebook pour des fonctions importantes qui pourraient me servir, qui est cher également. Et ici, sur la partie récupération des données, en utilisant SPAC pour cela. Il y a une peine de chaleur les données dans mon, dans un truc. On a une data frame SPAC. Les données sont enfin présentes. Et comme je l'ai utilisé précédemment, avec Data Brick, on peut utiliser plusieurs langages de programmation dans notre notebook. Autre que le Python par défaut, c'est le Python. Comme vous pouvez remarquer ici. Mais ici, vous voyez par exemple, il va utiliser SQL. J'utilise la commande magique pourcentage SQL processer. Et j'écris directement mon code SQL sans le gêner. Il y a également aussi les cas-là. Il fait la même chose pour certains cas-là. J'écris mon code en ce cas-là. Pareil pour les R. J'écris mon code en R. Et tout ça dans le même notebook. Alors ici, revenez un peu à la charge de données. On a ajusté toutes les données qu'on a chargées. Ce qui est intéressant sur Data Brick, c'est que, sans devoir forcément écrire le code, on peut obtenir des diagrammes directement. Alors contrairement à Sacketland, où on est obligé par exemple d'importer C-Bone, pour encore mettre leur livre à peu près des graphiques. Sur Data Brick, pas besoin de cela. Directement ici, on a notre graphique. On peut choisir le type de graphique qu'on souhaite. Je fais un scatter. Pour agrandir. On a les petits trucs là. Agrandir un peu. Voilà. Et on peut modifier les actions ici, bien évidemment. Pour ce qu'on va afficher sur le graphique. Il reste comme ça. Voilà. OK. Un dernier élément sur le graphique ici, c'est que pour, par exemple, ceux qui font la data analysis, d'une unité de business intelligence, qu'on vient de réagir des dashboards, tout simplement en cliquant là, vous pouvez créer des dashboards. Bon, ici, vous avez déjà créé un dashboard. Vous pouvez créer un nouveau. Voilà. Donc, vous créez les dashboards ici. Et avoir un graphique directement qui s'y retrouve. Si vous avez bien d'autres graphiques, vous voulez l'ajouter de la même manière. Vous pouvez redimensionner. Vous pouvez changer la dimension du dashboard, etc. Et vous pouvez également les mettre, les publier à partir de là. Donc, on revient à notre notebook ici. Pour le nettoyage. Tout le code qui suit, c'est le processus d'un appétit. C'est pour les valeurs nulles. Et enfin, on va stocker les données bien nettoyées et propre pour que les data scientists puissent faire l'analyse. Pour cela, je laisse la parole à mon collègue Israël. Merci bien, Nelson. Merci de me donner le partage de l'écran. Merci. Et bien, à travers la présentation de mon collègue, il a essayé de montrer comment le stockage de données se passait sur Data Brick, la plateforme de data unifiée, Data Brick, et aussi essayer de faire tout ce qui est traitement de données. Ensuite, il m'a fait la passe à moi, data scientist. Donc, sur ce coup, il a joué le rôle de data engineer et de data scientist. Donc, à travers d'abord cette petite démo qui vient d'avoir lieu, on a essayé de montrer d'abord comment le stockage pouvait être fait, c'est-à-dire, vu qu'on a défini le workflow comme un qui allait prendre plusieurs étapes du stockage de données jusqu'au déploiement. Donc, il a évoqué d'abord le stockage de données. Ensuite, on voit, à travers ma présentation, on va voir la collaboration de plusieurs acteurs de l'ingénierie de l'IA. Donc ici, il a présenté le workspace. Il m'a passé les données avec cette commande. Donc, une fois que je l'ai donnée, le data engineer a fini de faire ses traitements, ses données. Le data scientist, à partir de la même plateforme, peut récupérer les données. Donc, je récupère mes données de NBNB, sur lesquelles le data engineer a fini de faire tout ce qui est traitement. Et moi, je vais récupérer ces données-là pour pouvoir faire tout ce qui est construction de modèles. Et bon, comme tout bon projet de data science, je vais faire ce qu'on appelle le troisième test, puis diviser les données en deux tests, le test d'apprentissage en deux types de données, les données d'apprentissage et les données de test. Et le vecteur assemblée, qui est une pratique propre à SPAC, on se peut faire la régression linéaire. Donc, comme on le dit, le but principal de cette démo, c'est de montrer comment la collaboration entre les différents acteurs de l'IA peut s'y faire, mais aussi les différents outils qu'intègrent la pub peut intégrer une plateforme de data unifiée. Et à la fin, disons que je vais évaluer mon modèle, à la fin de mon notebook, je vais enregistrer tous mes paramètres, tous mes métriques qui vont me permettre d'évaluer mon modèle dans mon MLflow. Donc ici, je le fais pour ma linéaire régression. Ensuite, j'implimente un autre modèle que sont les arbres de décision. Donc, j'implimente cet autre modèle que sont les arbres de décision sur les mêmes données que le data engineer m'a passées. Donc, j'ai fait tout ce qui est étapes préliminaires avant de mettre mon modèle, de construire mon modèle et je l'évalue. Encore une fois, je le traque avec mon MLflow tracking. Tout ça pour permettre un meilleur déploiement de notre projet de machine learning ou de notre modèle de machine learning. Donc, dans la dernière phase, j'ai... Donc, dans la dernière phase, nous allons présenter le MLflow tracking. Tracking. Voilà. Donc, on peut bien dovlendre les différentes métriques, effectuer des comparaisons sur les différents modèles. Donc, ici, par exemple, lorsque je clique ces deux premiers modèles, les arbres de décision et la régression linéaire, je peux faire une comparaison de toutes mes métriques que j'ai sauvegardées. Donc, le but ici, c'est de montrer à quel... Encore une fois, le but, c'est de montrer à quel point, non seulement en comparaison des métriques, le tracking de tout ce qui est modèle, de tout ce qui est config de data, peut être facile et aussi le déploiement. Donc, ici, on a essayé de mettre en place un modèle de machine learning sur les données du Airbnb, qui sont des données connues en termes de jeu de données pour la data science, dont on a fait des prédictions au niveau du prix d'un appartement, fonction des caractéristiques comme le nombre de chambres, etc. Et on a traqué, on a enregistré les métriques des différents modèles, effectuer une comparaison. Donc, ici, c'est important. Je vais compléter un dernier élément sur le concept de mots, c'est par rapport à un peu côté collaboration. Ici, par exemple, je viens dans le cours d'ici. Par exemple, je travaille avec... Nous sommes venus à travers le cours, par exemple. Une fois qu'il est fini, je peux laisser un commentaire à mon collègue On a également la possibilité de voir les anciennes versions du notebook en cliquant ici. On s'en met un peu de temps à charger. Donc, les différentes versions s'affichent du notebook ici. On pourra charger une version. Et si on veut retenir une ancienne version, on pourra retenir dessus sans difficulté. Comme ça met un peu trop de temps à charger, OK, ça a paru. Voilà. Par contre, toutes les versions du notebook sont là. Donc, on clique sur une version. Ça nous affiche. Et avec ici, on peut revenir à cette ancienne version. Donc, il y a de 6 ans. Il reste là. Comme ça, je reviens à la version actuelle. On a également là, ici, pour voir les activités de tout le monde. Toutes les dernières activités qui sont faites. Par exemple, telle personne a modifié tel, celui-là, a apporté telle ou telle chose. Tout est visible ici. Ici, c'était la version communautaire que nous avons utilisée. Donc, on ne pourra pas faire de domo, par exemple, sur les papes planétiques acides et autres. On va s'arrêter là. Pour enfin vous laisser la réponse à vos différentes questions. Oui. Donc, on vous remercie d'avoir assisté à la fin de cette présentation du webinaire. Nous allons enfin passer à la partie des questions-réponses. Nous pouvons donc discuter. On va essayer d'une question de... d'avoir regardé cette vidéo ? Merci. 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 Donc, on recueille toujours vos différentes questions pour pouvoir répondre. Merci de les poser dans les chartes. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501